aujourd'hui nous entrons dans une nouvelle année liturgique c'est le temps de l'avant temps de l'avènement du seigneur nous nous préparons à sa venue en ce temps là sur les chemins de palestine mais aussi dans l'espérance des derniers jours où il rassemblera son peuple et dès aujourd'hui dès aujourd'hui dans notre vie dans notre communauté paroissiale la première bougie de la couronne de l'avant est allumée et je propose une petite méditation en ce dimanche à partir principalement de la première lecture du livre d'Isaïe d'abord on peut voir dans la réalité de notre monde occidental comme parfois un peu une course effrénée vers toujours plus de nouvelles technologies alors bien évidemment celle ci améliore notre quotidien améliore bien des situations humaines aussi nous elles nous font avancer nous soignent elles nous font découvrir toujours plus ou repousse aussi les limites humaines et en même temps notre monde et bien semble en même temps avoir comme aboli la nécessité de la vie spirituelle un dieu semble souvent absent 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 de nos préoccupations présentes de celles de nos contemporains la dimension spirituelle semble absente aussi des comités de concertation qui se succèdent et pourtant comme en témoignent un peu les contacts que j'ai eu ces dernières semaines et bien je vois que si nous sommes toujours toujours plus à vide de nouvelles technologies et bien nous sommes aussi toujours plus à la recherche de repères fondamentaux un schéma souligné que l'être humain possède une dimension corporelle dont on prend soin son corps sa santé bien évidemment son alimentation être humain aussi composé d'une dimension et bien intellectuelle on cherche à développer au maximum que ce soit une intelligence plutôt pratique ou cérébrale il y a également une dimension spirituelle il faut bien avouer bien souvent plutôt délaissé et je crois que prendre du temps pour déployer développer cette vie intérieure cette vie spirituelle et bien c'est indispensable c'est vrai qu'il faut avouer que nous avons davantage pourrait dire un handicap de ce côté là et je crois que la même manière que les inventions humaines par exemple pour se déplacer plus facilement que ce soit le vélo la voiture le train l'avion la fusée un bien je crois que et bien toutes ces inventions n'aboliront jamais et bien la nécessité de la marche à pied celle-ci reste comme constitutive aussi de notre condition humaine d'ailleurs on voit que tous les enfants quand ils viennent au monde et bien quelque part ils doivent toujours apprendre à marcher bien de la même manière je crois aucune invention humaine aucune technologie et bien ne peut abolir pour nous être humains cette nécessité de l'expérience spirituelle et ce temps de l'avant qui débute aujourd'hui et bien je crois est l'occasion pour nous chrétiens pour chacun d'entre nous bien d'être attentif à ce qui peut permettre peut-être de jeter un regard neuf sur notre vie spirituelle et Isaïe dans la première lecture de ce dimanche et bien éclaire quelque part notre réflexion Dieu la vie spirituelle je vous disais semble bien souvent absente de nos vies de notre monde comme il était au temps d'Isaïe qui s'exclame pourquoi Seigneur nous laisses-tu errer hors de tes chemins tous nous étions desséchés comme des feuilles personne nous dit Isaïe n'invoque plus ton nom nul ne se réveille pour prendre appui sur toi et bien face à cette apparente absence de Dieu et bien Isaïe nous invite à avancer sur un chemin d'espérance au fond il nous invite à rester en état de veille un petit peu comme quand nos ordinateurs sont en état de veille c'est-à-dire à pressentir que quelque chose de neuf un petit quelque chose peut bouleverser à tout moment la situation du temps présent dans l'obscurité parfois le découragement et bien comme croyant nous pouvons entrevoir un avenir un avenir qui se déploie déjà au présent et c'est comme ça que Isaïe s'exclame dans la première lecture ah si tu déchirais les cieux comme autrefois pour l'exode en temps de l'exode et bien Isaïe invoque quelque part le Seigneur pour que se renouvelle cette grâce du Seigneur qui descend sur terre alors si c'était l'esclavage qui était déploré au temps de l'exode ce n'est plus l'oppression d'un pouvoir en place de l'Egypte mais au temps d'Isaïe je crois aujourd'hui encore c'est plutôt le fait d'errer parfois dans notre vie sans but hors du chemin de vie et de joie que le Seigneur nous trace et ce vœu du Seigneur on pourrait dire que pour nous chrétiens il a été exaucé que Jésus on le voit lors de son baptême par Jean dans le Jourdain et bien Jésus verra les cieux se déchirer et la voix du Père retentira on pourrait dire qu'à partir de ce moment-là et bien plus jamais dans le message de l'Évangile et bien le ciel ne sera fermé alors voilà l'espérance dont nous vivons ce regard vers l'avenir aussi qui doit nous habiter et il se base au fond sur ce constat sur cette promesse qu'est la fidélité de Dieu celle que souligne Isaïe Seigneur c'est toi notre Père nous sommes l'argile c'est toi qui nous façonnes nous sommes tous l'ouvrage de ta main au fond Dieu est Père comme un potier qui modèle l'homme et puis il y a ces verbes un peu qui rythment ce poème d'Isaïe un revient si tu descendais tu es descendu tu viens rencontrer et au fond ces verbes qui ponctuent ce poème d'Isaïe nous rappellent et bien que l'avant n'est pas seulement une préparation à la fête de Noël mais l'attente l'attente de la venue du Dieu Sauveur dans nos vies quotidiennes et également au terme de notre histoire alors suis-je sommes-nous assez éveillés pour reconnaître pour accueillir cette présence du Dieu Sauveur voilà le désir qui doit habiter notre cœur puisqu'on nous veut bien désirer viens Seigneur me réveiller voilà la question j'allais dire décisive pour ce temps d'avant et bien c'est sans doute assez simple dans le sens où et bien on peut se poser cette question est-ce que j'ai vraiment envie de partir à l'exploration de ma vie intérieure pour faire advenir la présence du Christ dans ma vie le but du temps d'avant est justement de nous tenir éveillés de nous réveiller de baliser comme un itinéraire semaine après semaine qui nous permette de faire l'expérience du Christ Sauveur à Noël alors voilà en avant beau dimanche et que ce temps soit très fructueux pour chacune et chacun d'entre vous pour chacune et enfin pour chacune et la présence